Le plan de relance Le plan de relance Il inclut aussi 8400 logements sociaux, PLUS et PLAI, et nous sommes en bonne voie pour atteindre les 15 000 logements à la fin de l'année. Nous avons à cet égard constaté une très nette accélération, 3 à 4 fois plus rapide, des dépôts de dossiers par rapport aux années précédentes, ce qui démontre donc la forte mobilisation des bailleurs sociaux qui ont pleinement joué ce rôle d'amortisseurs de la crise dans le secteur. 44 612 prêts à Tauzebo ont par ailleurs été déclarés à fin septembre et ça représente un montant d'un milliard 6. La construction des 12 400 logements sociaux a été programmée au titre de la reconstitution de l'offre, correspondant à des démolitions dans le cadre du programme national de rénovation urbaine piloté par l'ANRE. Je souhaite ici insister donc sur le volet de logement outre-mer qui a eu quelques difficultés à démarrer, notamment dans le domaine du logement social, et j'ai voulu en faire une priorité en me rendant sur place. 70 millions d'euros globalement ont été alloués au territoire d'outre-mer, 20 millions d'euros pour la construction et la réhabilitation de l'ordre de logements sociaux, 20 millions pour la rénovation urbaine, ça fait 40, 10 millions d'euros pour réaliser ces travaux d'aménagement dans des zones littorales, et la particularité de l'habitat dans des zones littorales, et enfin 20 millions d'euros pour financer les travaux d'aménagement du foncier. Nous avons donc choisi de porter nos efforts en matière de logement et afin de soutenir les Français les plus modestes, parce qu'il y a non seulement un effet économique mais un effet social dans la relance par le logement. En matière de solidarité, je voudrais insister aussi sur les 3 milliards d'euros qui ont été accordés aux ménages depuis le lancement du plan de relance, par la prime de solidarité active, par la prime pour les familles modestes, par les saisis et par le crédit d'impôt. Le dernier versement, j'ai mentionné, de près d'un milliard d'euros, est intervenu en septembre, au moment de la déclimation du dernier tiers de l'impôt sur le vote. – Sous-titrage FR 2021